Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tour de vidéo dans lequel je vais vous montrer comment installer une nouvelle police sur LibreOffice. Donc là je suis sur Ubuntu 12.10 sous Linux. Donc pour ce faire, on lance le navigateur, on clique là, voilà. Donc là on va sur le site daphne.com, voilà, on clique. Pour ce lien, je mettrai à la fin de ma vidéo. Donc là on peut voir qu'on a plusieurs catégories. Moi je vais cliquer sur Nouveauté. Donc là on a un aperçu des police que l'on peut télécharger. Donc on peut voir qu'on a énormément. Donc par exemple, je vais télécharger, c'est ainsi. Je clique sur Télécharger. Une petite fenêtre s'ouvre. Donc là il faut bien éviter le nom de la police que l'on a téléchargée. Vous faites l'option Enregistrer le fichier. Vous cliquez sur OK. Ensuite, une fois que c'est fait, vous videz la liste. Vous fermez. Vous fermez votre navigateur. Ensuite vous vous rendez dans le dossier personnel. Double-clique sur Téléchargement. Donc la police que j'ai téléchargée se trouve ici. Allez zippez. Donc vous faites clic droit sur le dossier. Et vous choisissez Extrait Récit. Donc après, on peut voir que une fois que le dossier est désippé, il se trouve sous cette forme comme ça. Donc il vous suffit juste de double-cliquer. Donc là, on en a aperçu que la police. Et après, vous faites Installer. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous fermez. Vous lancez LibreOffice. Ensuite, si vous choisissez la police que vous m'étiez chargée et que vous avez installée. Elle est là. Vous cliquez. Et après, vous tapez ce que vous voulez. Et vous voyez qu'elle a été donc bien installée. Voilà. Dernière petite chose. Donc, par exemple, je vais choisir une autre que je vais télécharger et installée. Donc, celle-ci. Vous double-cliquez donc sur le dossier. Donc, toujours double-cliquez sur... Ici, là, qu'on voit les lettres, là. Donc, ce fichier, là, qui est en .ttf. Toujours cliquer dessus. Donc, vous faites un double-clique. Et voilà. Donc, vous aurez donc toujours l'aperçu qui s'affichera. Et vous aurez juste à cliquer sur Installer. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Bonne année à tous, 2013. Et à bientôt. Bye, bye.